Voici un nouveau cours qui va prendre la suite du travail que vous avez fait sur le corps humain et les proportions. Voici quelques informations sur sa vie, sur les grandes marques pour lesquelles il a travaillé, sur les grandes actrices avec lesquelles il a travaillé également. Et vous pourrez donc en savoir plus en visitant son site, dont l'adresse est indiquée page suivante. Et voici son site personnel. Vous pourrez découvrir tout le travail qu'il a effectué par le passé et actuellement, toutes les marques pour lesquelles il a travaillé, tous ses croquis. C'est un site qui est extrêmement bien fourni. Avant de prendre une photo, Jean-Paul Gould effectue donc une série de croquis et de photos qui n'hésitent pas à transformer, à découper, à coller. Mais là donc, nous allons parler seulement des croquis. Observez bien ce croquis. Les proportions du corps humain sont conservées. Si vous regardez la tête avec le chapeau, elle fait bien à peu près entre 7 et 8 de la hauteur totale. Les mains arrivent bien au niveau des cuisses, les poignets arrivent bien au niveau de la hanche, les coudes au niveau de la taille. Là, de la même manière, les proportions sont conservées. Par contre, le dessin, le croquis, est fait d'une manière beaucoup plus rapide. Mais il n'est pas besoin de faire des croquis très élaborés quand on a une idée dans la tête. On peut très bien la jeter sur le papier et en dessiner l'essentiel. Ici, le corps n'est pas dessiné en entier. Et ce qui est intéressant dans ce croquis, c'est que vous avez deux outils différents. Du stylo billet rouge pour les cheveux et un feutre épais noir pour le corps. Et toujours dessiné avec beaucoup de rapidité et de spontanéité, sauf pour la tête, dont on voit qu'elle est un petit peu plus élaborée. On peut remarquer que Jean-Paul Gould n'hésite pas à faire des croquis différents et à les assembler, à les coller pour simplement illustrer son idée. Voici l'exercice numéro 1 qui est obligatoire et à dessiner sur votre carnet A5, sur une seule page. Pour bien comprendre cette méthode, vous allez donc redessiner le croquis qui est ici, d'un matador, au feutre, au stylo bille ou au 2, sur une page de votre carnet A5. Vous pourrez remarquer déjà que les proportions du corps humain sont respectées, même si le croquis donne l'impression d'être très rapide et de ne pas du tout travailler les détails. Mais en fait, il y a l'essentiel. Voici le travail à faire, c'est le premier dessin donc. Vous voyez qu'à gauche, vous avez la silhouette vue de profil d'un homme. Ceci n'est pas à dessiner, mais juste à observer, vous rappeler des proportions du corps humain. Donc sur votre carnet A5, prenez une des feuilles en format portrait. Après, vous dessinez dessus, au milieu, une ligne verticale et ensuite, 8 lignes horizontales. Puis, sur ces lignes-là, au feutre, au stylo ou au 2, vous allez dessiner la silhouette de votre personnage en respectant bien les proportions. Vous voyez que la tête est contenue dans seulement un huitième de la hauteur. Choisissez donc des outils qui se rapprochent le plus du travail final. Quand votre dessin est fini, attendez bien que le feutre et le stylo soient secs et d'un coup de gomme, riez les traits de construction. Laissez-vous aller à la spontanéité. Ne vous braquez pas, ne vous bridez pas. Ce n'est pas un dessin compliqué. Je préfère que vous ne réussissiez pas du premier coup, mais que vous en fassiez plusieurs. De manière à obtenir une certaine liberté dans votre trait. Voici l'exercice numéro 2, qui est obligatoire aussi, suivi d'un pas à pas. Voici la photo d'un personnage que j'ai pris sur le site Pixabay. C'est une fée tendance renaissance. Vous allez dessiner ce personnage en suivant le pas à pas, sur une autre feuille de votre carnet A5, toujours en format portrait, au feutre, stylo bille ou au 2. Tracez tout d'abord votre grille, qui vous servira de guide pour les proportions du corps humain, au crayon à papier très léger. Sur les lignes, vous allez dessiner les axes au crayon à papier. Moi je les ai fait en rouge pour qu'ils ressortent beaucoup, mais vous, vous les faites au crayon à papier normal, sans trop appuyer. Donc vous pouvez remarquer que les bras ne sont pas le long du corps, donc vous faites bien les directions. Le bassin est incliné, les épaules sont à peu près droites. Et on voit que la jambe qui s'avance est un petit peu pliée au niveau du genou. Avec un feutre ou un stylo, commencez à assurer la partie qui va former le torse. Assurez ensuite les bras. Vous voyez que les traits ne sont pas très précis et montrent simplement une sorte de volume et de direction. Donc restez libre, n'essayez pas vraiment de faire les détails, d'accord ? Maintenant vous pouvez dessiner la ceinture de la taille, plus le foulard qu'elle a autour des reins, une sorte de jupette. Toujours avec des traits très spontanés et assurés, plus ou moins épais, comme vous voulez, et suivant l'outil que vous avez aussi. Vous pouvez maintenant dessiner les jambes. Alors là j'ai choisi de faire des traits horizontaux, des hachures horizontales, donc pour mieux traduire le mouvement des jambes et le volume des jambes. Là vous voyez, j'ai à peu près fait la largeur de la jambe sans rentrer dans les détails, mais on peut voir, deviner les pieds. Seuls les feutres Posca permettent de créer une superposition de couleur claire sur couleur foncée. Donc si vos outils ne vous permettent pas, ce n'est pas grave. Vous pouvez dessiner par-dessus, je pense que le bleu va ressortir. Mais bon, ce n'est pas le but de l'exercice, le but de l'exercice est que vraiment vous compreniez cette méthode. Là j'ai rajouté donc un bleu plus foncé, pour traduire les mains, le cou et les parties plus foncées du tissu également. Toujours vous voyez, avec une spontanéité dans le geste, sans chercher à dessiner les détails. Voici dessiné donc la couleur chair du visage. Puis les cheveux et une partie plus sombre au niveau des mains. Et voici la dernière étape. Donc j'ai rajouté quelques fleurs dans les cheveux et j'ai gommé tous les traits de construction. Donc vous, pour cette étape, attention que votre feutre et votre stylo soient bien secs. Sinon quand vous gommerez, vos traits vont baver. Voici un travail facultatif à réaliser. Donc c'est pour ceux qui sont en avance ou qui ont envie de dessiner davantage. Donc vous allez rechercher des personnages costumés et en faire des croquis rapides avec la même méthode que je vous ai donné. Donc essayez de choisir des modèles qui vous inspirent. Bon, je vous ai mis pour cela le site qui est des images libres de droit. Mais vous pouvez aussi dessiner des personnages de la Comédia de l'Arte. Comme l'Arlequin, Pierrot. Vous verrez qu'il y a beaucoup de personnages qui sont très inspirants et assez rigolos. Donc le but de ce travail est surtout que vous vous fassiez plaisir. Donc essayez vraiment de dessiner des personnages que vous aimez. Ou même des personnages imaginaires. Ou que vous aurez inventé. Mais toujours en gardant les bonnes proportions du corps humain. Donc pour récapituler, vous avez deux dessins obligatoires à rendre. à toujours envoyer sur la même adresse mail. Et vous mettrez donc pour objet croquis Jean-Paul Goude. Et dans le contenu du mail, vous mettez bien votre nom, prénom, classe. Voilà. Pour les dessins facultatifs, vous les envoyez toujours à la même adresse. Et pour tous les dessins, vous prenez des photos de qualité que vous joignez à votre mail, bien sûr. Et voilà. C'est fini pour cette fois-ci. Je souhaite vraiment qu'à travers ce travail, vous preniez plaisir à dessiner. Et que, en plus donc des deux dessins obligatoires qui vous montrent quand même une méthodologie. que vous cherchez vraiment à trouver des modèles que vous aimez. Et que vous avez vraiment plaisir à reproduire. Et toujours, vous avez vu sans appuyer sur les détails. Mais vraiment en faisant quelque chose de très général. Et qui donne l'essentiel du dessin, mais dans sa globalité. Voilà. Amusez-vous bien. Tous à vos crayons. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.